Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PunkinDev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'auteur du podcast The Shencast, alias Manu. Bonjour Manu. Bonjour Sylvain. Est-ce que tu vas bien Manu ? Je vais bien et je suis très content d'être sur ta chaîne, sur ton podcast car il m'a beaucoup inspiré. Je te remercie, ça me fait plaisir de t'avoir là. Aujourd'hui, on a un thème qui te tient à cœur et quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé le mot plutôt rigolo. Je vais te laisser en parler, mais tu m'as dit que tu pratiquais la cross-pollinisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce mot étrange, la cross-pollinisation ? Oui, bon évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, ça vient du secteur de l'innovation. En fait, c'est pour croiser, on croise différents secteurs économiques pour en fait dégager des nouvelles idées. Par exemple, le cinéma et la cuisine, enfin des choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, en les croisant et en changeant un peu notre regard, on peut innover et avoir imaginé de nouvelles choses, des nouvelles approches. Et donc, personnellement, comment je le fais dans mon quotidien ? C'est que j'ai des activités perso, hors du développement, et je réfléchis à comment je pourrais croiser ça avec mon métier pour imaginer des nouvelles approches, enfin plein de choses, et être plus créatif, avoir un peu un regard décalé sur mon métier. Je trouve ça assez intéressant comme pratique, comme approche. C'est un peu la philosophie du... La somme des choses est plus grande que les choses ajoutées en elles-mêmes. J'ai plus la citation d'origine, mais quand tu cumules des éléments différents, t'as plus de gains que si tu les mettais juste l'une à côté de l'autre. Je trouve ça assez intéressant. Comment ça t'est venu, toi, de vouloir faire ces parallèles-là, de te lancer dans cette idée un peu pas forcément commune ? En général, on a une culture du dev qui a tendance plutôt à pousser à dire « Si tu veux être super dev, il faut que tu fasses du dev tous les matins, tous les midis, tous les soirs, tous les week-ends. Il faut que tu enquilles des kata, des confs, des bouquins. » Toi, j'ai l'impression que ce n'est pas trop le but. Comment tu es arrivé là, justement ? Justement, ce qui m'amène... Je vais parler un peu de moi. Il y a 3-4 ans, donc ça fait 10 ans que je développe, mais il y a 3-4 ans, je me suis vraiment plongé dans tout ce qui était, par exemple, craftsmanship, clean code, DDD, enfin voilà, tous ces principes. Et je ne faisais que ça. Et en fait, j'ai remarqué, avec un peu en matière d'introspection, que j'avais un esprit un peu plus... Mon esprit était moins ouvert que d'habitude. Avant que je commence à étudier, à vraiment me plonger dans ce domaine, vraiment dans cette culture-là. Et donc, j'ai essayé de me rappeler comment j'étais avant de commencer justement à ouvrir des bouquins, aller dans les confs et autres. Et je me souviens que j'avais plusieurs activités, comme l'art du cirque, que j'étais en colocation, enfin plein de choses. Et je me suis imaginé, bon, comment je vais un peu renouer avec le mois d'avant pour accompagner le mois que je suis devenu en faisant tout plein de confs, en lisant tout plein de bouquins, voilà, qui a redécouvert un peu son métier. Si je comprends bien, à la période où tu t'es plongé là-dedans, t'avais quasiment abandonné tout le reste en fait ? Quasiment, je faisais vraiment, je ne pensais plus qu'à ça. Vraiment, je ne pensais qu'à faire des kata, j'enchaînais les bouquins techniques. Je participais à beaucoup, beaucoup de meet-up. Voilà, j'étais vraiment strict sur mon activité. Et j'ai un petit peu délaissé le reste. Et j'ai senti qu'il y avait un déséquilibre, que quelque chose n'allait pas. Que je rentrais un peu dans une espèce de moule, là-bas, du bon dev. Et je ne sais pas, ça me gênait. Et du coup, là, je me suis posé plusieurs questions. Et j'ai essayé de me remettre en question. Et donc, sur ta remise en question, tu as commencé à, si je comprends bien, à peut-être lever un petit peu le pied sur ta veille classique, on va dire, pour reprendre d'autres activités externes et voir ce que ça pouvait t'apporter dans ton taf de dev, au final. Alors, lever le pied, c'est exactement le mot que j'ai dit. Donc, j'ai commencé un peu à lâcher les livres, reprendre des choses que j'aime bien faire, comme les heures du cirque. Et du coup, c'est là où je me suis dit, comment je pourrais utiliser les choses externes que j'aime bien faire pour que ça vienne nourrir un peu mon métier. Et en fait, c'est ça, cette approche-là me ressemble plus que de faire des quêtes à... Enfin, entre guillemets, l'approche que j'avais ces dernières années. Alors, ton exemple, il m'intéresse bien, je t'avouerai. Je ne savais pas que tu étais versé dans les arts du cirque. Moi, ça fait deux ans que je m'y suis remis assez sérieusement. Je fais des acrobaties, de la joncle, des trucs comme ça. Et je serais curieux de voir comment tu arrives à faire un pont entre les arts du cirque et le dev. Donc, du coup, petit exercice de cross-pollination, c'est, et si un artiste de cirque faisait du développement ? Il faut savoir qu'un artiste de cirque, dans l'apprentissage des agrès, par exemple, le jonglage, il va vraiment apprendre pas à pas. Donc, c'est une méthode d'apprentissage, en fait. Et pour justement construire un numéro ou s'améliorer, il va utiliser ce qu'on appelle des routines. Ce qui peut un peu ressembler à nos kata chez nous. Et surtout, donc, se créer des habitudes pour intégrer, en fait, tous les automatismes du jonglage. Donc, en m'inspirant de la manière dont je fais du cirque, je peux l'appliquer également aussi, un peu dans la manière où je vais apprendre la conception en logiciel, par exemple. Et ça me semble plutôt rigolo comme approche. Et j'aime bien. Tu en as d'autres, des parallèles comme ça, que tu arrives à faire, qui arrivent à t'inspirer un petit peu ? Bah, du coup, j'ai commencé à regarder mon environnement. Je me suis dit, bon, bah, j'avais des colocataires. Il faut savoir que là... Et je me suis demandé si mes colocataires étaient mes futurs collègues. Et je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne des analogies, bah, pour la gestion de conflits. De temps en temps, bah, on n'est pas d'accord sur la propreté des pièces communes. Propreté du logiciel, pièces communes. Comment on se met d'accord ? Donc, bah, voilà, on se fait des petits réunions. Il faut savoir s'écouter. Donc, ça m'a appris un peu tout ce qui est écoute active. Et surtout, comprendre le point de vue de l'autre. Parce que, bah, voilà, chaque colocataire était un point de vue différent, à ses propres préoccupations. Et c'est un peu la même chose dans une équipe, en fait. Et, donc, voilà, ça m'a donné un peu une analogie de, bah, tiens, une équipe, c'est un peu... Développement du logiciel, c'est peut-être un peu comme une colocation aussi. Et, en fait, ça nourrit mes postures, bah, au sein d'une équipe de développement. Et j'aime bien, ça me rappelle, l'ami Kevin, qui était passé dans le podcast l'année dernière, qui, lui, m'expliquait qu'il a plus appris sur la gestion des équipes et le management de la compétence dans toutes ces années de MMORPG. Où il a vraiment beaucoup plus appris sur la communication, comment on drive une équipe, comment on crée de la motivation, comment on fait en sorte que les gens suivent un but commun. Donc, il a plus appris là-dedans que dans toutes ces années de dev en équipe. Et, en fait, il a plutôt appliqué dans le dev ce qu'il avait appris dans le jeu. Et je trouve ça plutôt marrant, en fait. Je pense que ce que tu décris, il y a plein de gens qui le font sans forcément même y penser. Ils arrivent à transférer des compétences, des concepts d'une discipline vers une autre. Et je l'ai déjà dit, mais je trouve ça vraiment rigolo. C'est vraiment ça. De casser quelques frontières comme ça. J'en ai peut-être encore une ou deux qui me sont un peu chères et que je rétivise souvent. Moi, j'aime bien penser que, par exemple, ma cuisine est une base de code et que si je ne fais pas la vaisselle régulièrement, je ne peux plus manger. Ça s'applique très très bien dans le monde de développement. Donc, il faut savoir que dès que je fais ma vaisselle, je pense... Je m'imagine faire du refactoring, en fait. Et vice-versa, dès que je refactor, je me suis dit « C'est comme ça que je vais pouvoir continuer à manger, à produire des changements. » Et ça m'incite, en fait, à faire ça. Ça, c'est une métaphore qui est assez classique. Tu ranges ta cuisine une fois que tu as fini de faire à manger pour pouvoir faire la prochaine fois. Tu laisses ton source code propre avant ta prochaine feature. Tu ne laisses pas des trucs en vrac, des trucs mal nommés, des trucs mal rangés. Tu fais le ménage avant de partir. C'est le truc de base. Effectivement, ça se tient bien. Tu en as encore un comme ça ? Récemment, en fait, j'apprends une nouvelle langue, qui est l'espagnol. Et je n'avais pas anticipé la manière dont ça allait impacter mon métier. Et en fait, c'est très étrange de recommencer à zéro, de ne pas arriver à s'exprimer. Donc, ça m'a un peu réappris cette posture de débutant, qui m'est assez chère. Après 10 ans de développement, quand je collabore avec des juniors, je peux avoir un peu ce syndrome de l'expert, enfin, de ne pas comprendre pourquoi ils ne comprennent pas. Et là, du coup, le fait de réapprendre une nouvelle langue, de repartir à zéro, j'ai un peu révisé ma manière de développer, justement, de me comporter avec des personnes plus juniors qui entrent dans le métier. Et donc, voilà. La question que je me posais, c'est si demain, je devais parler que espagnol, il se passerait quoi dans mon métier ? Comment je devrais interagir ? Comment j'aimerais qu'on interagisse avec moi ? Et donc, voilà, je fais un peu un mélange entre moi qui apprends l'espagnol et le développement. Et ça me fait réfléchir sur des postures. Ah, c'est une bonne transformation d'une expérience perso pour mettre un peu d'empathie dans ton quotidien. Moi, je t'avouerais que la posture du débutant, je l'ai justement avec le cirque. Il y a quatre mois, je ne savais pas jongler avec trois balles. J'aurais appris à une, à deux. Et puis là, je mets la troisième. Et puis, je vais commencer à faire d'autres choses avec trois balles. Ça remet un peu d'humilité, surtout quand j'ai des gamins de 16 ans à côté qui m'expliquent comment il faut faire et qui font des trucs de dingue. Oui, je connais ça aussi. Je trouve ça super, c'est super rafraîchissant. J'arrive avec mon expérience de quarantenaire qui est sur le marché du travail depuis pas mal de temps. Et puis, eux, ils n'ont pas leur bac, mais dans une salle de cirque, ils ont tout à m'apprendre. Et je ne sais absolument rien. Ça fait bizarre au début, mais c'est assez sympa. Un petit dernier, je parlais au début de ton podcast. Est-ce que tu inclues ton podcast dans toute cette démarche ? Alors là, c'est intéressant parce que je dirais que la pollinisation, en fait, se fait un peu dans l'autre sens. Quand j'ai fait mon podcast, je me suis un peu posé la question. Mais en fait, si c'était un logiciel ou un produit, et là, j'ai toute une gamme un peu de gestion de produits qui m'est revenu. Et je fais, attends, ça serait quoi le cœur domaine de mon podcast ? Et qu'est-ce que je devrais prendre sur l'étagère ? Genre, par exemple, l'hébergement. Je ne l'héberge pas moi-même. Je passe par Podcloud, qui sont super d'ailleurs. Et voilà, quel est le sujet de mon podcast ? Et son cœur domaine, de quoi vraiment j'ai envie de parler ? Et j'ai utilisé un peu tout plein de techniques un peu UX pour arriver un peu à déclosonner mon podcast. Et voilà, ensuite, grâce à la voix, je peux partager mes idées. Ça me rend heureux. Eh bien, je te propose de terminer là-dessus. Vu qu'on parlait de ton podcast, tu peux nous donner l'adresse. Je la rajouterai dans le descriptif. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Bien sûr. Alors, où est-ce qu'on peut me trouver ? Le podcast, c'est The Chaincast. On le trouve sur Podcloud ou sur les différents supports. Sinon, on peut me trouver facilement sur Twitter ou LinkedIn. Alors, le Twitter, j'ai toujours un peu de mal à le dire à la voix. Donc, c'est Manu underscore The underscore Chain. Donc, chaîne comme l'arbre. Voilà. Et sinon, mon LinkedIn, c'est mon nom et mon prénom. Emmanuel Conrardi. Eh bien, je te remercie, Manu, pour ta participation. À une prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Puis, on pourra jongler ensemble si on a la chance de se voir. Eh bien, il faut que je progresse, mais avec grand plaisir. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien. Salut. 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 mening. Ribe. la información. ? eto.